Le sultan Sidi Mohammed bin Abdullah, premier chef d'État au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Il s'illustre comme un souverain pacificateur qui a rétabli l'ordre et réorganisé le pays après des années d'anarchie. On lui doit notamment la libération de Mazagan d'une longue présence portugaise, la fondation des Saouira et la reconstruction d'anciennes places fortes telles Casablanca ou Mohamedia avec l'ouverture de leur port au négoce international. Connu aussi pour sa clairvoyance géopolitique et pour sa subtile diplomatie, il a noué des relations de paix et d'amitié avec un grand nombre de nations chrétiennes. En ce sens, il a placé son pays, le royaume du Maroc, comme étant la première nation au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est le sultan alawit Sidi Mohammed bin Abdullah, dit aussi Mohammed III. Pour mieux comprendre la portée de sa politique, il faut revenir au contexte général précédant son avènement au pouvoir. Nous savons que le règne grandiose de 55 ans de son grand-père, le puissant sultan Moulaï Ismail, avait été suivi par une période de faiblesse de succession d'une durée de 30 ans. Un intérêt caractérisé par les rivalités entre les prétendants et par les frasques des contingents de l'armée des Abid al-Bukhari et des Oudaya avec des conséquences inévitables sur les plans économiques et sociaux. Il a donc fallu attendre le règne de Sidi Mohammed bin Abdullah pour assister à nouveau au rétablissement de l'autorité. Ce n'est pas pour rien que l'historien Ahmed bin Khalid al-Nasiri, qui l'a dit de lui dans son estiqsa, qu'il a renouvelé l'État ismaïlien et l'a ressuscité après une période d'inertie. Sidi Mohammed III est né à Meknas en 1721. Son père est Moulaï Abdullah. Quant à sa mère, elle est originaire de la tribu d'Eshraga, précisément de la famille du Qaïd Ba Mohammed Shrgi. Une autre figure familiale marquera sa vie. Sa grand-mère paternelle, la célèbre Khnassa bin Spulkar, qui a joué un rôle important dans son éducation, aux côtés de laquelle il s'était rendu en pèlerinage à la Mecque alors qu'il était âgé de moins de dix ans et qu'il avait impacté par sa sagesse et par sa pondération. Lorsque son père avait été l'objet en 1734 des complots d'Abid al-Bukhari, en vue de sa déposition, voire même de son assassinat, Sidi Mohammed bin Abdullah se retrouve avec lui à Wadnoun, où il s'établit durant 20 mois au sein de la famille de l'Al-Aqnassa, soit ses oncles maternels Mrafra, jusqu'au rappel de Mouleh Abdullah pour un deuxième règne. Plus tard, en 1746, dans un contexte politique toujours aussi mouvementé, son père qui en était à son cinquième règne le nomme Khalifa à Marrakech, soit son représentant. L'occasion pour lui de se familiariser avec l'exercice politique et d'entreprendre des actions concrètes, comme l'ouverture au commerce étranger du port de sa fille, ville où il s'était établi un moment. Tout comme il gagne le soutien des tribus Abda, Ahmar, Hacha, Shiadma, Pirhamnam, Nabha et autres tribus du Hauz, avec lesquelles il forme une autre force armée qui constitue un contrepoids face à l'armée de métiers. Les chroniques de Zayani retiennent qu'il a refusé deux fois l'offre des Abid de déposer son père alors au pouvoir. Il aurait répondu « Je ne suis que l'un des serviteurs de mon père ». En 1757, soit 1171 de l'Égypte, à la mort de celui-ci, dans son palais de Dard-de-Bibah, Sidi Mohammed bin Abdullah est intronisé à Marrakech, où il reçoit la beya de délégations venues des quatre coins du royaume. Aussitôt, il entame de profondes réformes. Il réorganise l'armée, reconstitue une véritable marine et reprend la course maritime qui passe sous le contrôle de l'État. On se rappelle dans ce cadre qu'en 1765, dans un contexte de prise de bâtiments français par les corsaires de Salé, une escadre française vient mouiller au large des cités du Bourg-Greig, qui sont bombardées, tout comme sera bombardée l'Arache, dans une opération menée par le chef d'escadre du Chafaud. Malgré les dégâts au Maroc, avec les destructions de maisons et de la mosquée de l'Arache, l'opération se révèle un désastre pour les Français, encerclés par les combattants marocains avec à leur tête le gouverneur du RARB, Habib al-Malki. Ils perdent ainsi 200 hommes, dont 30 officiers, auxquels s'ajoutent 48 captifs. La défaite française de l'Arache a mené à une trêve et à la signature d'un traité entre la France et le Maroc en 1767. Il est accompagné de la libération, entre autres prisonniers, du garde marine bidé de Morville, de l'installation de l'huile de Chénier dans ses fonctions de consul général et assure la liberté religieuse pour les Français du Maroc, comme il prévoit une mosquée dans le pays de France. C'est la première mention du projet de ce qui allait devenir plus tard la mosquée de Paris. Sidi Mohamed Benabdallah s'illustre aussi en 1769 par la libération de Mazagan de la poigne portugaise au terme de 255 années d'occupation. Il ne réussit pas toutefois à récupérer Melilla malgré son assaut en décembre 1774 à l'aide de 40 000 hommes obligés qu'il était de lever le siège en mars 1775 alors qu'il était près du but à cause de l'interception par l'Espagne d'une cargaison d'armes anglaises et des manœuvres ottomaines au niveau des frontières orientales. Fin diplomate, Sidi Mohamed Benabdallah est réputé pour sa politique d'ouverture. Le 20 décembre 1777, il octroie au navire battant pavillons américains le droit d'arrimage dans les ports marocains et par cette autorisation démarque son pays comme étant le premier au monde à reconnaître la jeune république américaine. Ce sera renforcé par la signature en juillet 1786 d'un traité de paix et d'amitié considéré comme le plus ancien jamais signé par les États-Unis avec un pays tiers et le plus ancien traité des États-Unis encore en vigueur avant l'ouverture dix ans plus tard à Tangier de la plus vieille représentation diplomatique américaine dans le monde. Sidi Mohamed Benabdallah a conclu bien d'autres accords diplomatiques et commerciaux. Avec la France, comme nous l'avons vu précédemment sous l'815 puis sous l'816, l'Angleterre dont une mission avait été envoyée au Maroc dirigée par Mark Milbank précédant la signature d'un traité de paix et de commerce en juillet 1760 renouvelant celui signé en 1729 et préparant la voie à l'échange de plusieurs ambassades sous Georges III. La Suède avec laquelle est signé le premier traité sur la paix, le commerce et la navigation en 1763 en vertu duquel une première légation suédoise a été établie au Maroc. Le Danemark a pour sa part établi le premier consulat européen à Issa Wira. Un de ses fameux diplomates est Georges Ost qui a sillonné le Maroc. Sans oublier l'Espagne, le Portugal, Malte où en 1782, Sidi Mohamed Benabdallah envoie son ambassadeur auprès du grand maître de l'ordre Emmanuel de Rang dans le cadre du rachat des captifs musulmans, la cour des Habsbourg en Autriche vers laquelle est dépêchée en 1782-83 une ambassade sous la direction du gouverneur Mohamed Ibn Abdelmalik, la Russie, comme en témoignent les différentes correspondances entre le sultan et l'impératrice Catherine II et bien d'autres États, tels les Pays-Bas, la République de Gênes, Venise, la Prusse, la Turquie où ont été envoyés plusieurs ambassadeurs. Roger Le Tourneau écrit en ce sens C'est avec le sultan ottoman, Moustapha III, que le sultan marocain entretint les relations les plus suivies, mais sur un pied de stricte égalité et non pas en tant que vassal. Il envoya à Istanbul plusieurs ambassades, dont celle de l'historien al-Zayani en 1786. Sidi Mohamed Ibn Abdelmalik s'est illustré comme roi bâtisseur, fondateur en 1763 des Saouira, dans la baie de Mogador, en se servant du savoir-faire technique de l'ingénieur toulonais captif, disciple de Vauban, François Cornu et de l'anglais Ahmed l'Alej. Au même moment, Sidi Mohamed Ibn Abdelmalik ouvre la ville sur la marine marchande étrangère. Avec sa visite à Anfa, demeuré en ruine des conséquences de l'occupation portugaise, puis du tremblement de terre de 1755, le même qui avait secoué Lisbonne, il construit les fortifications de l'Ascala et le port favorable au négoce international. L'édification du port de Fdala, actuel Mohamed Ia, est également son œuvre, de même que l'Aqsbam Nsuriya, marquant la transplantation du centre de gravité vers l'Atlantique. On peut ajouter, comme autre réalisation du sultan, l'agrandissement de l'Aqsba de Marrakech ou du Riba de Chikert, la construction du palais de Dar al-Bayda à Meknes, la mosquée Brima à Marrakech, la mosquée Ressif à Fès, les mosquées Ahl Fès et Sounna à Rabat, la mosquée Emédersa de Larache, Jama' al-Hamra à Casablanca, etc. Le 11 avril 1790, Sidi Mohamed Ibn Abdullah succombe à Ain-Atiq, près de Rabat, suite à une subite maladie alors qu'il était sur la route, rejoignant l'assaut vers le nord contre son fils révolté Moulaïezid, encerclé par un cordon de troubles dans son lieu d'asile au pied du sanctuaire de Moulaïa Abdeslam. Mohamed III laisse pour la postérité le souvenir d'un roi rénovateur, sur le plan politique mais aussi au niveau intellectuel, moins mis en avant. Sa contribution était significative par la mise en place de réformes dans plusieurs domaines comme l'instruction, l'établissement de bibliothèques publiques à travers le royaume. Connu pour sa piété et pour son érudition, il est auteur de plusieurs ouvrages en jurisprudence, en littérature ou en mysticisme, avec pour œuvres imprimées dédiées au hadith al-Futuhad al-Ilahiyya pi al-Hadith khair al-Babiyya. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le sultan des savants et savants des sultans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...